Ok Diott, allons-y pour les corrections. Donc, dans ta position, fais attention quand même, regarde, que ce coude soit légèrement plié vers l'intérieur, voilà, et que tes épaules soient toujours parallèles à la ligne de jeu ou légèrement fermées dans ton cas. Ok ? Je te parlais du take away. Le take away, il ne faut pas que tu fasses ça. Je l'exagère un peu. Tu vois, tes mains viennent devant et tu amènes le club derrière. Tu es censé démarrer en glissant comme si tes mains devaient rester sous cette ligne. Voilà, là on est bon. Tu vois la différence entre, je fais ça et je démarre en laissant glisser mon club et mes mains sous cette ligne. Ok ? Voilà. Ça, ce sera un exercice. En haut de l'élan, voilà, arrête-toi ici. Tu te fais remarquer, donc ton erreur, c'est de bomber le poignet et d'avoir le club qui pointe vers la gauche. Je te rappelle, Diop, que le club, c'est le prolongement de ton pouce gauche. Donc, tu peux arriver à sentir un peu le placement du club en haut de l'élan grâce à ton pouce gauche. Ok ? La bonne position, ça serait une main gauche qui a gardé cet angle et l'impression que tu vas que ton pouce gauche pointe vers le ciel, vers la cible. Ok ? Ça, on mettra en place un exercice comme ça. Donc, tu auras un exercice pour ton take away. Tu ne penseras qu'à ça parce que tu ne peux pas tout travailler en même temps. Donc, il faut faire des séries. Série sur le take away. Ok ? Série sur le placement du club en haut de l'élan. Je donnerai un peu plus de précision. Là, c'est juste un rappel mémo technique. Et puis surtout, alors attention, au l'élan, tu es quand même penché. Voilà. Et la grosse différence, ça va être là. Alors, quand tu fais l'erreur, Diop, en fait, tu pousses dès le début ton clave ici et ensuite, tu reviens sur la balle. Il va falloir maintenant, comme si ton épaule droite restait en arrière. Attends, il faut que je change l'endroit. Non, non, reste là-haut. Je mets une balle comme repère ici par terre. Et regarde bien, je mets ce boudin là. Vas-y, prends un beau back swing. Il reste penché. Attention, reste un peu penché. Voilà. D'ici, il faudrait que tu aies l'impression. Ne le fais pas pour l'instant. Comme si tes bras, tu allais les tirer. L'épaule reste là-bas. Tu vois, je la tiens. Et tu tires tes bras vers le bas comme pour passer sous le boudin. Tu vois, sous l'Afrique là. Ok ? Et toi, tu as l'impression qu'avec le petit doigt de ta main gauche, ton bras gauche, tu tires le bout du manche vers la balle de tennis. Vas-y, fais-le au ralenti. Ne joue pas. Tu ne fais que le demi. On va faire jusque-là. Cette impression-là. Vas-y, fais-le. Ok. Voilà. Et ensuite, de là, une fois que tu es mis à l'intérieur, ton club va pouvoir revenir de l'intérieur sur la balle. Évidemment, dans l'action, les hanches vont quand même se déclencher. C'est quand même elles qui relancent le retour. Mais tu dois apprendre à descendre tes bras tout de suite à l'intérieur. Un exercice complémentaire. Reste ici. Tu vois, si tu fais bien, on pourra aussi utiliser ce drill avec un stick ici. C'est-à-dire de là-haut. Je descends mon club pour ramener le manche parallèle au stick qui est par terre là, qui est parallèle à la ligne de jeu. Puis, je vais sur ma balle. Ok ? Ce serait dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on pourra peut-être travailler un petit peu en levant les bras à travers la sortie pour insister sur l'intérieur extérieur. Mais ton vrai problème, il est sur la transition. Je résume rapidement. Donc, la priorité, ce sera bien placer mon club là-haut et descendre tout de suite de l'intérieur. On peaufinera quand même le takeaway comme ceci au lieu de faire ça. Ok ? Et déjà, c'est pas mal. Ok, Eliott ? Bon.